Le Rendez-vous Théâtre Le Rendez-vous Théâtre, bonjour, Guillaume Lézébert de Fabregue David Rofesser-Fati, bonjour à tous Nous sommes le 23 avril, David, et tu es enfin allé voir L'Ossamoil artistique Ah oui, tout à fait Et j'espère que tu as savouré J'ai adoré, j'ai adoré L'Ossamoil Alors je rappelle ce que c'est, L'Ossamoil c'était une sorte d'ébdomadaire un peu Un peu comme un canard, comme le canard enchaîné ou Charlie Enfin en tout cas c'est un petit peu l'origine ou les anciens de ça Ça a été entièrement créé C'était l'organe officiel des Loufoques Voilà c'est ça, Loufoque est donc le mot fou en Louchebem Qui est l'argot des débouchés Parce que le père de Pierre Dac a été bouché Ah voilà, et donc Pierre Dac, avant de fuir l'Allemagne nazie Était à Paris Et il a créé donc cet hebdomadaire sur 4 ou 5 pages Qui s'appelait L'Ossamoil Qui était donc effectivement toute une série de Loufoqueries magnifiques Avec des fausses recettes de cuisine Avec des fausses pubs, avec plein d'aphorismes Et tout ça, c'est servi, c'est resservi, c'est redonné À entendre par 3 formidables comédiens Il y a Emmanuel Galabru Il y a Cédric Collat Il y a Cédric Collat Qu'on adore Qui on adore et qui était dans le Cid Quand tu es dans le Cid, effectivement Et qui était aussi dans Le fil à la pâte Le fil à la pâte qui était de Nanty Qui n'était pas formidable comme pièce Enfin comme mise en scène Mais les comédiens Et surtout lui, il sauvait complètement la partition Et puis il y a dans l'Ossamoil Michel Ouimet Michel Ouimet, c'est le prince de l'absurde C'est celui qui joue le professeur Dans la leçon de Ionesco Quasiment depuis 10, 15, 20 ans Je ne sais pas, à la Huchette Et il a une sorte de rictus De 2 seconds degrés Qui correspond exactement à Pierre Dac Moi j'ai même failli me demander Je me suis demandé Parfois, pendant la représentation S'il n'avait pas vraiment connu Pierre Dac Si Pierre Dac ne lui avait pas refilé avant Parce qu'ils ne sont pas de la même génération L'un aurait pu être le fils de l'autre Tout à fait de la même génération Et donc on pourrait imaginer que Pierre Dac Lui ait refilé ses recettes Reviens au spectacle Effectivement, tu as les recettes de Pierre Dac C'est une heure et demie d'Aphorie Qui sont fins et qui sont politiques Tu as le running gag de la relance D'un certain Adolf Hitler Qui n'a pas payé sa cotisation Son abonnement Son abonnement à l'Ossamoile Et c'est du non-sens Avec une vraie finesse politique Et c'est extrêmement anti-héritien Oui, oui, bien sûr C'est extrêmement anti-héritien Oui, bien sûr, évidemment Et c'est une très jolie mise en scène D'Anne-Marie Lazzarini Ça se joue Oui, c'est très enlevé comme mise en scène Ce n'est pas simplement une sorte de catalogue Non, non, il y a quelque chose Au niveau de la mise en scène Il y a quelque chose qui rajoute un petit peu A la dynamique générale Oui, oui, c'est... On ne s'ennuie pas C'est l'anti-Hanouna C'est l'anti-cotidien Ah oui, c'est ça Pierre Dac, c'est une sorte de... C'est le fait de dire que le rire peut être politique Il peut être résistance Mais ce n'est pas le rire gras et facile Non, c'est un rire un petit peu à la Woody Allen C'est-à-dire qu'on se moque des mots Et on se moque de son contemporain Et avec un petit côté français libertaire Bref, tu as aimé Ça marche, j'ai adoré J'avais aimé Alors on vous dit une seule chose Ah oui, il faut y aller On vous dit une seule chose Il faut aller voir L'os à moi Alors est-ce que je peux parler d'une autre pièce Qu'il faut absolument aller voir ? Alors allons-y Puis ensuite on parlera de La Flèche Ah oui, le théâtre La Flèche D'abord pour l'instant Magnifique Dieu Alors moment Moment C'est moment Ça se prononce moment Mais en fait c'est maman Moment pourquoi les méchants sont méchants De Jean-Claude Grumberg Ça se joue dans la petite salle de la Scala C'est l'histoire d'une mère et de son fils Qui sont dans une querelle Une discussion Une sorte de discussion un peu initiatique pour le fils Et aussi pour sa mère Qui a des difficultés à payer son loyer Bon, je ne peux rien dire d'autre Tellement tout est magnifique Et surtout tout le monde va se retrouver Et dans le fils Et dans la mère Il se trouve qu'en plus Ça tient beaucoup aux comédiens Les comédiens c'est Clotin Mollet Qu'on connait peu Ou du moins pas assez En tout cas qui fait une partition formidable Et puis évidemment donc il y a Hervé Pierre Hervé Pierre on le connait Parce qu'il est ancien sociétaire de la comédie française C'est il joue tout en nous faisant croire Qu'on est lui-même quoi C'est-à-dire que quand il joue le père Moi j'ai le fils J'ai eu l'impression d'être le fils Quand il joue la mère Puisqu'à un moment donné Il y a un switch entre les deux On a l'impression d'être la mère Il est, enfin Hervé Pierre Bon, il est surtout immanquable Et je reviens sur ce que j'ai dit Sur Clotin Mollet Moi je la connaissais pas beaucoup Elle est tout à fait au niveau d'Hervé Pierre Qui est un très très haut niveau Voilà, c'est un bonheur À la fin de la représentation Les gens se lèvent, applaudissent Tapent des mains, tapent des pieds C'est dans la grande ou la petite salle ? C'est la petite salle C'est la petite salle Elle est magique cette petite salle de Lasca Où on est sur les... On est au milieu de la pièce Oui, c'est ça Et puis on est ailleurs On est ailleurs Il y a quelque chose d'extraterritorialité Dans cette salle Et en parlant de salle de petite taille Je crois qu'il y a énormément de pépites Dans cette fin de saison à la flèche Oui Parle-moi, je sais que toi tu as vu 37 Oui, moi j'ai vu 37 heures Bien sûr Mais à la flèche j'ai vu plein de trucs formidables Depuis au moins deux ans Enfin disons Oui, oui, il y a même eu des créations de Pierre Notte Il y a une création de Pierre Notte qui s'est faite Mais là, il y a d'autres choses On sait, on l'a déjà dit On aime Flavie Fontaine Et on croit qu'elle a une vraie ligne éditoriale Tout à fait Parle de 37 heures Alors 37... Pardon L'intérêt de 37 heures Donc c'est l'histoire d'une femme Jouée par Elsa Droguer C'est l'histoire d'une femme Qui vient confier Qu'elle a été violée Entre 18 et 25 ans Ou 23 ans Par son prof d'auto-école Alors Ces histoires-là On en connaît plein Et du moins Il y a eu beaucoup de pièces de théâtre sur le sujet La différence avec ses pièces de théâtre et 37 heures C'est qu'elle a réussi à attraper le sujet autrement Je m'explique C'est-à-dire qu'elle a réussi à non pas faire comme Christine Angot Qui vient essayer d'être au plus près de la réalité historique Et de rendre compte du moindre détail Non Elle, elle vient rendre compte du moindre détail De ses souvenirs qui remontent De toutes ses rémanences Du coup on a quelque chose qui vient exactement Comme ça vient dans la psyché d'une personne Qui a vécu ce traumatisme-là C'est-à-dire par petits bouts Le souvenir se reconstruit Se retraduit Se réinterprète par petits bouts Les petits bouts qui sont d'une certaine façon Les 37 heures Les 37 cours de conduite Qu'elle a eues avec ce prof D'auto-école Qui avait 15 ans de plus qu'elle Et qui l'a violée Qui l'a soumise en quelque sorte Voilà Bon Il faut aller voir la pièce D'abord pour ce que je viens d'expliquer Parce que c'est extrêmement intéressant Et aussi parce que la comédienne est formidable Enfin disons on s'ennuie pas Et puis on n'est pas du tout dans la victimisation On est dans un truc un petit peu cru Effectivement Mais humain Humain au sens où on a envie D'être en empathie avec ce personnage Sans être obligé d'avoir une sorte d'empathie dégoulinante Voilà 37 heures A la flèche Formidable On en reparlera On en reparlera Puisque je vais le voir mercredi Et que je vais le voir A la flèche Je voudrais toi David Que tu ailles voir Les Jeux D'Adrien Madinier Les Jeux C'est un spectacle Qui est surréaliste Qui est poétique Qui est fantaisiste C'est un comédien Qui est seul sur scène Qui a fait de la solitude Un statut Qui pose un regard très particulier sur le monde Et qui va essayer de prendre le contrôle du monde Et ses Jeux Son Jeux De prendre le contrôle du monde Ça se joue avec des règles Ça va consister à créer une chaîne d'attention D'une personne à une autre Dans un bus Ça va consister à faire des exercices Je fais ça à telle personne Je fais ça à telle personne Dans un café Et c'est comme le patinage artistique Il se note Et puis ça va consister Dans un café de nuit À arriver à devenir le centre de l'attention Sans rien faire Et c'est un spectacle Qui est surréaliste Qui est bourré de fantaisie Qui est plein de poésie C'est mon coup de coeur De cette fin du mois C'est un jeune homme Qui s'appelle Adrien Madinier Adrien Madinier Adrien Madinier a fait le texte Il a fait la mise en scène C'est lui qui est sur scène Et c'est vraiment un spectacle À découvrir Pour sa poésie Pour son côté lunaire Et parce que c'est un spectacle Qui fait du bien Et dans un autre genre Toujours à la flèche Toujours à la flèche Et le même jour d'ailleurs Qu'Adrien Madinier le samedi Tu peux aller voir La forme des choses De Neil Labute Oui j'adore Neil Labute C'est un auteur Il est excellent Souviens-toi d'Amour Amère Il te raconte une histoire Et plus ça va Plus ça devient glauque et nauséabond Oui oui c'est tout à fait Là c'est pareil Là c'est pareil On va pas la raconter Globalement C'est l'histoire C'est l'histoire C'est l'histoire d'une jeune artiste C'est l'histoire d'une artiste jeune Qui croise un gardien de musée Insignifiant Et qui va le transformer En beau jeune homme Musclé Tout ça Jusqu'au moment Où elle va soutenir sa thèse Et où là Tout va exploser Mais entre temps Elle aura fait exploser Le couple de ses seuls amis À lui Parce que C'est comme ça C'est du Neil Labute Alors ça c'est une pièce Je suis sûr qu'elle va durer Elle va être exploitée longtemps Mais là Si tu vas la voir À la flèche Tu auras la chance D'être à peu près Sur les genoux Des acteurs Et de recevoir en direct Toutes leurs émotions Toutes leurs sensations Donc vas-y un samedi Va voir les jeux D'Adrien Madigné Parce que C'est un spectacle fantastique C'est un spectacle lunaire C'est un spectacle Qu'il faut qu'on défende Tous ensemble Et profite-en pour voir La forme des chausses Allez super Parce que Tu m'as fait ma semaine Enfin ma semaine Qui est bien avancée moi Je pourrais continuer Est-ce que tu veux parler Encore d'autres choses Non je veux dire deux mots Puisqu'on parle de la flèche Sur Pan et Syrinx Qui est la légende de Pan Et le mettre en parallèle On parlait de l'article On parlait de l'artistique Tout à l'heure Et à l'artistique J'avais vu ce Cid Qui était centré Non plus sur Rodrigue Mais qui était centré Sur Chimène Et qui faisait de Chimène La véritable héroïne De la pièce Là c'est pareil Dans Pan et Syrinx Dans Pan et Syrinx L'histoire Est Non pas réécrite Mais recentrée Et Là où on a l'habitude De dire Oh c'est la belle histoire Du pauvre Pan Qui est là Et puis il poursuit Et Yukaïdik Ou Yukaïda Il la rate Mais Elle se transforme en roseau Regardez la musique Comme c'est mignon L'histoire n'est pas du tout mignonne Pan il est moche Il est laid Il aperçoit une jolie nana Il s'est isolé Parce qu'il veut pas qu'on le voit Il aperçoit une jolie nana Et puis il court après Il la poursuit Et 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 cette disparition Dans laquelle elle se transforme En roseau Cette disparition C'est juste une fuite D'accord Et Regarde ce qui se passe Dans les rues Regarde ce qui se passe Sur les quais de métro C'est exactement ça D'accord Et toutes ces pièces C'est un peu comme sur le site Voilà Bon Je suis pas fan de la mise en scène Il faudra quand même Qu'on dise A l'auditeur Que tu ne dors pas à la flèche Que tu n'habites pas Dans la rue de la flèche Et que si tu vas à la flèche Voir quasiment tout C'est parce que La ligne éditoriale De Flédéric Fontaine Est fantastique Comme la ligne éditoriale De Sabine Dacalor Et d'Elisabeth Bouchot A la Reine Est fantastique Oui Il y a des théâtres On l'a déjà dit Et on peut le redire Il y a des théâtres Qui sont des parkings Qui louent simplement Leur créneau Ça nous empêche pas d'y aller Ça nous empêche pas d'y aller Parce qu'on y voit Oscilier des bonnes pièces Partout Mais 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 Alors A la Reine Blanche Et à la flèche Bon Je suis désolé Il y a une vraie ligne éditoriale Et encore d'autres choses Mais il y a aussi Moi je suis allé Tu devais me parler du mandat Oui A la tempête C'est toujours très bien A la tempête Souvent Même C'est encore mieux Dans la petite salle de la tempête Je fais ça C'est vrai Je dis ça Parce que En référence à A la Scala Ou c'est vrai que Dans la petite salle Mais de la même façon Mais de la même façon Si je puis me permettre Qu'au rond-point Il y a des vraies pépites Dans la salle Roland-Topo Oui exactement Tu as raison Et oui c'est vrai Et c'est normal C'est mécanique Si tu veux Sur des grandes salles Il faut qu'ils aillent chercher Des choses Des grosses machines Qui vont permettre De remplir 900 fauteuils Sur une petite salle Les pépites Elles sont dans les petites salles Au fond Ils peuvent Ils peuvent prendre un risque Alors le mandat A la tempête C'est dans la grande salle C'est un texte Qui a 100 ans 1924 2024 Et 100 ans Alors c'est un texte C'est une sorte de De fait d'eau C'est une sorte de Burlesque De situation C'est l'histoire De deux familles Qui sont en train De vivre A leur façon La bascule Entre le tsar Et le fascisme Communiste Alors effectivement Cette bascule là Comment dire C'est pas La bascule Au sens de la cerisée C'est malheureusement Une bascule Beaucoup moins Intéressante Pour nous Aujourd'hui Parce que La question communiste Elle existe quasiment plus Enfin le communisme N'existe plus On pourrait peut-être A part peut-être En Chine Oui c'est ça Où il s'est transformé Sous une autre forme Peut-être Ou alors on pourrait Peut-être le comparer A ce qui s'est passé En Iran A la chute du chat Il y a un fascisme Mais tout ça Finalement ça nous intéresse Pas beaucoup Alors ce qui nous reste A nous Pour nous D'apprécier C'est le côté Burlesque de la situation Le burlesque De personnes Qui veulent garder Leurs prérogatives Et jalousement Leurs droits Dans un monde Qui change Où finalement Son entregen De tsariste Doit être remplacé Par un entregen De ce qu'ils appelaient A l'époque La dictature Du prolet de Taraya Voilà Alors Donc pour ça Il a un mandat Je raconte pas tout Ce que je veux dire C'est que Moi je me suis pas Ennuyé Une seule seconde Pourquoi ? D'abord parce que C'est assez simple A comprendre Et des fois Je suis bien content D'avoir des intrigues Faciles à comprendre Et puis la deuxième chose C'est la vraie Réussite De ce spectacle Voilà La pièce Est un spectacle C'est un spectacle Qui est servi Par une mise en scène Formidable Très enlevée Et surtout par des comédiens Que des individualités Formidables Voilà Donc on s'ennuie pas Ça dure 2h15 pourtant On s'ennuie pas On rigole beaucoup On est très content D'avoir vu le spectacle Il en reste pas grand chose Parce que Voilà Parce que Il reste De la même façon Qu'il reste rien du communisme Il reste rien de toute cette histoire là Mais On est content quand même De savoir Qu'il y a eu une époque Il y avait des gens Qui avaient peur du communisme Il y avait des gens Qui avaient peur de De ce Mais on s'est battu Contre le communisme On a fait la guerre froide Contre le communisme Tout à fait Bon enfin voilà Mais 100 ans après le macartisme Bon On n'a plus beaucoup d'intérêt À ces trucs là Mais bon Il en reste quelque chose Et puis moi Je suis très content D'avoir découvert Nicolas Erdman Qui est donc Cet auteur Que je connaissais pas du tout Et qui a une capacité Elle qui est russe Donc Ça a été C'est traduit par Makovitch C'est la langue russe Mais elle ressemble à une langue Un petit peu fait d'eau Un petit peu la biche Un petit peu Il y a quelque chose On est content de savoir Que les russes avaient Aussi cette capacité là Tchékov disait toujours Que c'est comme Enfin Que ses tragédies Étaient des comédies Enfin il disait Qu'il ne jouait que des comédies Il n'écrivait que des comédies Bon Parfois je me disais Que Tchékov Il avait un petit coup Dans le nez Avant de dire ça Mais Il s'engueulait Avec tout le monde Pour prouver ça Et il paraît qu'en Russie Les Tchékov Faisaient rire le public Bon Nous On n'a pas eu ça On n'a pas eu J'ai le souvenir J'ai le souvenir D'une pièce Que j'avais vue Au théâtre de Belleville Oui Qui était une femme Qui racontait Son approche de mémoire C'était de la quarantaine Et Et elle est arrivée Sur scène Et puis Et puis Je me suis mis A rire De ce qu'elle disait En disant Putain C'est un superbe Second degré Et toute la salle A ri Pendant toute la pièce De cette description Au second degré De la quarantaine D'une femme Pourquoi tu me parles De ça ? Parce que derrière On m'a fait savoir Qu'elle l'avait très mal pris Parce qu'il fallait la prendre Au premier degré Et bien Tchekov 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 C'est le contraire Voilà Tchekov C'est le contraire Et Erdmann Il veut en rajouter Peut-être Un peu trop Alors Franchement C'est très réussi Mais il y a un côté Très européen Dans cette Dans cette Moquerie politique Malheureusement Ça vient attaquer Le communisme Qui n'est plus là Il aurait fallu Modifier un petit peu La partition Ou alors essayer De se remettre A l'époque Mais bon On avait Georges Marchais On avait Georges Marchais Dans les pièces Dans les pièces Qui feraient que toi Tu ailles voir Il y a une pièce Qui s'appelle Mayola Ça s'écrit Majola C'est une pièce Mayola Et Caroline Darnay Est une auteure Est une auteure Et une interprète Elle joue dedans Elle joue dedans Elle a écrit la pièce La mise en scène Je veux absolument Aller voir cette pièce Caroline Darnay Entre parenthèses Je ne sais pas si tu te souviens C'est elle Qui avait mis en scène Le hammock Joué par Montcorgé C'est elle La métause en scène Donc elle Elle a beaucoup de talent Cette femme Elle a beaucoup de talent Et là Un peu dans la Tu te souviens De cette pièce De Demain la liberté Oui très bien La pièce sur le master Sur Philippe et le docteur Je l'avais vu au théâtre Le Pic Toi tu l'avais vu au Le Pic Oui C'est un peu de la même liée Mayola Mayola Là c'est du polonais Ça veut dire petite reine Et c'est le surnom Que donnait à sa femme Irene Calder Un monsieur Dont le nom Va tout de suite évoquer Les choses C'est toi Qui s'appelait Amon Gaut Qui était le commandant Du camp de Peslo Oui C'est l'homme Avec qui dialoguait Schindler Ah d'accord Pour essayer de De lui piquer De lui racheter Ouais de la main d'oeuvre On va dire de la main d'oeuvre Parce que Parce que voilà Ok Et Irene Calder Parce qu'on veut aller le voir Et puis découvrir le truc Tu vas le découvrir De toute façon l'histoire L'histoire c'est de l'histoire C'est une vraie histoire Donc l'histoire elle est déjà écrite Tu vas pas découvrir Schindler Dans cette pièce Et Irene Calder Elle a d'abord été la secrétaire de Schindler Et ensuite elle a été la compagne d'Amon Gaut Ah très intéressant Voilà Et c'est ça Formidable Et c'est ça Et c'est Caroline Darnay Qui joue ce personnage C'est Caroline Darnay Qui joue ce personnage Elle peut être super belle Et c'est un vrai travail de mémoire Et elle va Remonter étape par étape Le déni D'Irene Calder Qui au départ ne veut parler que de Schindler Pas d'Amon Gaut Pas d'elle Et puis petit à petit Il va se livrer Elle est On va découvrir qu'elle était au fond une belle femme Peut-être un peu orgueilleuse Peut-être un peu superficielle Et puis au fond elle a sauvé quelques juifs Ceux qui étaient autour d'elle Mais en fait elle était aussi très très au courant De ce que faisait Amon Gaut Et de ses projets à lui Et face à elle Il y a Marc Francesco Duré Qui joue un journaliste Qui pendant la même guerre Étaient pilote de bombardier D'accord Et ils ont les deux choses à se dire Et derrière Et ça se joue où ? Ça se joue à l'Essaillon Ah ! Dans la grande salle de l'Essaillon Formidable Dans la grande salle de l'Essaillon Le lundi Ah ! On va retourner à l'Essaillon Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des trucs à l'Essaillon Voilà ! Retournons à l'Essaillon J'ai vu des trucs super J'ai vu des trucs sur Boris Vian dernièrement Le petit spectacle sur Boris Vian Dans la petite salle de l'Essaillon C'était formidable Et puis il y a le Macbeth qui revient à l'Essaillon Il y a le Macbeth Il y a le Rembrandt de Christophe de Lessard Qui reprend Mais va voir Mayola D'accord Oui oui Et si j'ai juste un conseil 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 à te donner Oui Avant d'aller voir Mayola Oui Relis Blanche Neige D'accord Ok Relis le Blanche Neige des frères Grimm Le Blanche Neige des frères Grimm Pas celui de Walt Disney Pas Tu relis le Blanche Neige des Tu relis le Blanche Neige des frères Grimm On parle un peu futur ? Bah futur Moi demain je vais voir le Don Juan de Machama Kiev Je ne cache pas que là pour le coup Je suis déjà en train Tu es à toi à prendre ton pied ? Oui Je me suis déjà rasé deux fois Je vais me raser une troisième fois Pour aller le voir Je vais acheter une nouvelle chemise blanche Pour y aller Non Je crois beaucoup à ce spectacle Et puis il y a le jour de joie Il y a la reprise de jour de joie A l'Odéon aussi Et là cette fois c'est à Berthier Avec Enfin bon voilà Cette pièce qui me paraît Très importante De Arneligre Mis en scène par Brunsgweig Je crois que c'est vraiment Si on doit parler un jour Des années De nos années De théâtre contemporain Et bien Il y aura quelques pièces Qui vont rester Dont on parlera Comme des références de cette époque Et jour de joie de Arneligre Et une de ces pièces là Voilà Bah alors N'oublie quand même pas Qu'on a un tropisme Sur les petites salles Oui c'est vrai Donc l'Odéon c'est bien Mais nous un tropisme C'est les petites salles Et donc moi je vais te parler De plus petites salles Je vais te dire simplement Que la série Les fabuleuses Qu'a créée Elisabeth Bouchot Se poursuit Oui Donc là moi J'y ai revu Exil intérieur J'y ai vu Prix Nobel Mais surtout Ca va être la création De l'affaire Rosaline Franck Oui Et l'affaire Rosaline Franck C'est la découverte De l'hélice De l'hélice De l'ADN Et Rosaline Franck Est également Une des personnes Qui ont été Spoliées Et oubliées Par l'histoire Parce que c'était une femme Parce que c'était une femme Et c'est pour ça Qu'il faut voir cette série D'accord Oui c'est toute la série A la reine blanche Toute la série A la reine blanche Parce qu'il y a vraiment Un point commun Qui est une sorte De dévouement Chez toutes ces femmes Et c'est impressionnant Et la série Va se poursuivre Avec des pièces Je ne vais pas en parler trop Parce qu'on a parlé Dans le précédent épisode Du podcast Avec des pièces Qui vont être très polémiques Et là il y a en particulier Une pièce Il faudra qu'on la soutienne Parce qu'elle va avoir Sur le dos des gens Qui vont être pas contents du tout Et qui n'aiment pas du tout Qu'on dise la vérité Sur leur idole Je ne dis pas qui c'est Ils nous écoutent Ça je le sais Parce qu'ils m'ont fait Des petites remarques Mais c'est pas grave On se battra A côté d'Elisabeth Bouchaud Voilà Je dis juste ça Ça c'est le deuxième élément Et autre chose Et autre chose Et autre chose également Dans les pièces Que j'ai vraiment envie d'avoir Dont j'attends beaucoup C'est London Bridge Au Belleville J'en dis pas plus London Bridge Au Belleville L'affaire Rosaline Franck A la Reine Blanche Et puis si vous avez envie De prendre un grand pied Mais ça c'est juste le 30 avril C'est un grand singe À l'académie D'après le rapport À une académie De Franz Kafka Et puis Je peux rappeler moi Qu'au théâtre nord-ouest Où personne ne va jamais Par erreur Il y a un magnifique Macbeth Et il y a un magnifique Misanthrope Tu peux le rappeler Voilà Et bien donc je le rappelle Théâtre nord-ouest C'est à côté Du métro Bellevue Bonne nouvelle Et bien David Et bien on se voit Dans 15 jours Allez formidable Allez Bonne semaine à tous Bon théâtre à chacun Et à chacun Allez au théâtre Soyez ouverts Soyez découverts Et allez voir les pièces Que nous avons vues Celles dont on a parlé Et celles dont on n'a pas encore parlé Le rendez-vous théâtre